Oui c'est un projet que j'ai eu il y a longtemps, mais c'est seulement quand je me suis dit qu'il ne fallait pas que ce soit... Je ne devais en aucun cas faire une histoire du système français. Je ne suis pas historien, je ne suis pas critique, mais que je fasse un film qui soit personnel, qui soit subjectif, qui assume des choix qui seront subjectifs. Donc c'est pas une histoire, pourquoi il n'y a pas tellement de renseignes, parce que c'est une fois qu'on dessine ça, en disant qu'après il y aura sans doute une série qui va récupérer des masses de cinéastes que j'adore. Les gens qui ont été éliminés ne l'ont pas été parce qu'ils étaient moins intéressants que ceux qui sont dans le film, c'est parce qu'ils ne rentraient pas dans la dramaturgie du film. Voilà c'est un film à la première personne, qui s'arrête en 70, ça m'évitera de répondre à une question, parce que à partir de 70 je deviens metteur en scène et je ne peux plus parler de ces... Il y a un conflit d'intérêt. Un film n'a pas la vocation d'être exhaustif et de tout dire. C'est quelque chose d'absurde de penser ça. Et je pense en plus que le recul permet de prendre parfois une distance, permet de jouer avec la mémoire, permet quelque chose qui... qui enracine la dramaturgie du propos. Voilà. Donc maintenant préparez-vous, j'espère, je vous dis qu'il y aura des survivants. Juste après, à la fin du générique de fin, parce que je tiens, le générique de fin, écoutez la musique de Bruno Coulein. Elle en vaut la peine. Vaut la peine la musique qu'a fait Bruno et notamment dans le générique de fin. Vous venez souvent en Touraine, studio. Je viens tout le temps au studio, ce qui est un cinéma formidable, avec un public remarquable. Remarquable et voilà, c'est une... Oui, je crois que j'ai une immense fidélité envers le cinéma. Parce que c'est un cinéma indépendant qui offre un panel de films qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Je ne suis pas tellement qualifié pour parler exactement de toute l'équitation, mais en tous les cas, c'est un cinéma indépendant qui offre... Chaque fois que je viens, je vois qu'il y a des multitudes de films en dehors de mien. Et je ne suis pas venu dans ce cinéma que pour mes films. J'ai été... Je suis... J'ai été présenté des films des autres, j'ai été animé des rencontres. Voilà. Oui, je trouve qu'il y a une programmation formidable. Merci. 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 Maintenant, c'est... Restez survivants. Il y a quelques-uns. Alors, maintenant, ça est à vous, hein, parce que moi, j'ai bossé, là. 3h15, alors... Parce qu'un cinéma, ça n'existe que quand ? Parce qu'un cinéma public. Et nos films existent par le public. Et le fait que vous... que vous ayez compris que cette salle, ça avait une importance formidable, que vous veniez voir les films, que vous déplaciez, que vous la fassiez vivre, c'est quelque chose qui est... Oui, qui est très, très important. Très important. À l'époque des multiplexes et de la consommation... Kleenex rapide, c'est... Et là, vous avez fait un film très personnel, fait de tous les autres films. Oui, j'ai essayé de faire un film personnel. J'ai essayé de faire un film qui témoigne de la... de la gratitude, de l'admiration. C'est un film de reconnaissance. C'est un film de... C'est un film de... Oui, de gratitude. De gratitude envers... Je veux dire, on ne dit pas suffisamment merci. Voilà. C'est d'essayer de dire... de remercier les gens qui m'ont donné des joies extraordinaires. Et aussi, cette envie de dire, quand même, à une époque où ce cinéma, on ne le voit plus, ce cinéma, que les films, non seulement n'ont pas vieilli, mais que beaucoup de films ont une sensibilité, un propos qui est extrêmement actuel, qui parle de choses actuelles, de sentiments actuels, d'émotions actuelles. Voilà. Et j'avais envie de dire que ce cinéma français, il est extraordinaire. Il y a quelque chose qui m'a un peu frappé. C'est la première séquence dans votre ancienne maison. Et cette maison, elle est absente. Il n'y a plus que la marque de la maison. Donc le film commence par une maison absente. Et cette maison absente, finalement, est-ce que ce n'est pas ce qui est devenu le cinéma français ? Le cinéma français est plus présent que la maison. Parce que la maison, elle a été rasée et il n'y a pas de traces. Sinon, le petit bout que j'en ai filmé dans l'horloger de Saint-Paul, si j'avais su qu'on allait la raser, j'aurais fait des plans larges. J'ai peut-être d'ailleurs fait des plans larges et que je n'ai pas gardé les chutes parce que cette époque, c'est mon premier film et que je ne pensais pas que ça pouvait être intéressant. Mais non, le cinéma français se porte mieux que la maison en enfance. Même s'il a cette maison ou le souvenir de cette maison persiste à travers ce qu'elle a laissé, la création d'une revue littéraire. Finalement, ce film, c'est un film qui est fait à partir de citations d'autres films. Ça n'a pas posé des problèmes énormes de droits d'auteur ? Non, parce qu'on a respecté tous les droits d'auteur. On a acheté ces... Ah oui, c'est ça. Oui, on les a achetés. Je peux lui dire le prix, 1000 euros la minute. Oh là là ! Oui, on a acheté les droits et donc les auteurs sont rétribués en fonction du contrat qu'ils ont par rapport au film. Mais il n'y a pas une personne qui ne s'est pas vue rémunérée. Les musiciens sont les grands méconnus du cinéma français et que dans les histoires du cinéma, la plupart des noms ne sont pas mentionnés. Si on trouvera peut-être, si on feuillette, peut-être Pierre Blillard mentionne Jobert, peut-être. Mais en tous les cas, je pense que vous ne trouverez jamais Jacques Hibert ou Jean-Jacques Ruenenwald ou Darius Milot qui a fait des musiques ou Arthur Onéguer. La musique de cinéma des années 30, 40, 50, 60 est une musique extraordinaire de film. Là encore, méconnue, pas célébrée. Il n'y a plus d'émissions sur les services publics consacrés à la musique de film, à la radio. Les derniers ont été supprimés. Alors qu'avant, on pouvait venir dans certaines émissions. Sophie Loubière avait une émission qui était où il y avait des trucs très bien où elle passait toutes les musiques. Écoutez, ça me touche beaucoup. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Si je vous dis qu'il y a 80 semaines de montage déjà, vous verrez que ça fait du temps que, je ne sais pas, 3 ans et demi de boulot, 3 ans et demi, 4 ans de travail sans compter. Je ne sais pas. 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 Je n'ai pas de nostalgie pour une époque. À aucun moment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux simplement montrer la grandeur et raconter des trucs un peu cocasses quand même. Ces films, on les découvrait dans les salles de cinéma. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les DVD. Moi, la télé, je ne l'ai pratiquement jamais eue. Mais même à ce moment-là, elle était en noir et blanc. On voyait... On voyait plus de films. Plus de films, du coup, on en a. Alors, d'abord, j'aimerais bien qu'il ait une carrière en France. C'est que... Il faut qu'il y ait le maximum de gens qui aillent le voir ou le revoir ou envoyer leurs amis. Donc ça, c'est à vous d'y veiller. C'est vos spectateurs de faire la carrière d'un film dans leur propre pays. J'entendais une émission. Je trouvais très intéressante sur France Culture sur le fait qu'on avait fermé, dans un village de Creuse, une boulangerie. Et la personne disait, mais je l'ai fermé. Mais maintenant, tout le monde se lamente autour. Mais il ne venait pas. M'achetez-vous pas. Il ne venait pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, j'ai fermé. Il ne venait pas. Maintenant, il dit tous que la boulangerie leur manque et va leur manquer, etc. Ils n'avaient qu'à venir. Et je trouvais qu'il y avait un certain bon sens dans ce truc-là. Voilà. Donc la carrière du film, elle dépendra aussi de ce qu'elle fera sur la France. Donc voilà. Maintenant, je peux vous dire qu'il a été acheté dans énormément de pays. Je crois que j'ai rarement eu un film qui s'est autant vendu à l'étranger. Donc c'est absolument... C'est des Etats-Unis, l'Amérique du Sud, dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, au Mexique, en Argentine. Il est acheté en Espagne, en Italie. Il est acheté partout. Enfin, dans beaucoup nombre. Donc voilà. On va voir après comment ça se passe. Mais il est acheté. Par rapport à un film dont on m'a dit longtemps, qui n'intéresserait aucun spectateur, c'est déjà un résultat qui est supérieur à ce qu'ils pensaient ces personnes. Pour Marie-France, c'est moi-même, qui ai vécu dans le 19e, à l'église du 20e, en 70 jusqu'à il y a 5 ans. J'ai bien connu les Trois Secrets de Temps, le Rialto Badanas, les Tourelles, et je vous en passe. Le Cocorico ? Ah non. Le Picard, le Palais des Glaces. Ah le Palais des Glaces, oui, absolument. J'en remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci.